détartrer une bouloire je pense que c'est la deuxième fois qu'on fait ça mais c'est bien de préciser encore c'est reparti bonjour à toutes et tous thomas de chez défitec lors d'un confinement on avait parlé d'un détartrage de bouloir on n'avait pas eu l'occasion de le faire vraiment en vrai et je voulais aussi amener quelques précisions par rapport à cette vidéo là car je trouve que j'étais pas assez précis ayant eu il n'y a pas très longtemps un petit accident chez moi avec la bouloire et tout j'avais envie un peu de préciser alors on utilise du vinaigre effectivement il ya des produits qui peuvent utiliser mais le vinaigre est assez pratique pour ce genre de choses alors nous la plupart du temps on a plusieurs types de vinaigre en utilisant quand même assez souvent le vinaigre de chez forever que vous pouvez retrouver etc en magasin c'est du 14% c'est pas mal fait alors il existe vous le verrez de plus en plus du vinaigre un peu aromatisé dans le genre ceci c'est à la pomme c'est génial pour tout ce qui est vitre et entretien de la cuisine je déconseille le vinaigre aromatisé quand vous devez faire chauffer dans une bouloir moi je trouve que l'odeur reste dans une bouloir donc vous voulez vous faire un petit thé après je trouve qu'il ya un petit goût qui reste donc je préfère le vinaigre qui est vraiment pur en tout que je peux je sais pas si on peut dire plus en tout cas comment non aromatisé pour le détartage de la bouloir on enlève tout d'abord le filtre alors le fait il est déjà pas mal plein de calcaire voilà et ça effectivement vous pourriez d'abord faut savoir que ce genre de filtre vous le passer sous l'eau du robinet ça se nettoie il n'y a pas besoin de faire beaucoup de plus de choses pour ça pas besoin de ça de tremper dans le vinaigre normalement voilà vous passez vos doigts dessus il est propre il n'y a pas de souci la grosse difficulté c'est ce qui se trouve à l'intérieur ok donc je vais commencer par la vider ok on va voir ce qui se trouve dedans et ensuite je vais vous expliquer le mélange qu'il faut faire pour détartrer ça c'est parti alors on va déjà enlever tout ce qui se trouve à l'intérieur on va garder un peu une bouloir ce qui peut se trouver dedans vous allez voir parfois regarder la couleur de l'eau regardez ça tout le calcaire qui se trouve dedans ici j'ai fait exprès de fermer la bonde voilà et l'intérieur de la bouloir est assez arrangé première chose à faire dans ces cas là oui vous devez mettre du vinaigre mais pas du vinaigre pur dedans ok donc on met de l'eau tout d'abord à l'intérieur et n'essayez pas de ravoir votre bouloir du premier coup à fond ça ne sert à rien on va faire chauffer ça j'ai eu la question en magasin donc moi j'ai que celui-ci aujourd'hui sous la main donc je voilà je le verse dedans je n'en mets pas plus pourquoi si vous mettez trop d'eau trop de vinaigre faut savoir qu'en fait vous avez vous allez avoir un débordement qui va se créer donc vous pourriez avoir si vous détarterez avec trop de vinaigre ou trop d'eau à un moment donné pouf la bouloir qui se met à déborder donc il faut surveiller son détartrage c'est très très important profitez-en également pour nettoyer ici les bords autre chose on m'a posé la question en magasin il existe maintenant du vinaigre en gel oui du vinaigre en gel pour nettoyer par exemple détartrer les cuvettes des toilettes donc vous avez du gel plutôt que ce soit un spray qui part tout de suite vous l'avez vraiment en gel je déconseille de mettre le gel dans une bouloir le gel c'est bien si vous voulez faire des cuvettes de toilettes c'est vraiment ça l'exemple donc on la met chauffé et on regarde le résultat surveiller le détartrage de votre bouloir on arrive à l'ébullition moi je conseillerais même de laisser un peu s'échapper comme ceci donc laissez le couvercle ouvert il n'y a pas de problème on est à l'ébullition surveiller de nouveau voilà on va couper on va refaire l'opération on va vider ensemble dans l'évier comme ça vous voyez toute l'opération complète et je vous montre déjà l'intérieur je leur ai dit encore une fois n'essayez pas pardon c'est les vapeurs de vinaigre n'essayez pas de leur avoir à 100% comme s'il était neuve ça peut fonctionner avec du calcaire à l'intérieur c'est juste qu'on peut l'enlever et si vous allez voir qu'en une ou deux fois ça va suffire on va vider ça dans l'évier on va vider le contenu je vais doucement comme ça le calcaire passe aussi dans le bec de sortie donc le calcaire s'est fait littéralement dissoudre il en reste encore un petit peu dedans et on va regarder en fait maintenant l'intérieur de la bouloir si vous voyez elle est redevenue presque jolie donc l'opération à faire maintenant c'est tout d'abord rincer ok on rince une première fois comme ceci manuellement et on recommence l'opération une deuxième fois des fois je vais même plus doucement ici et je rentre de l'eau par le bec voilà et on recommence et là on va vraiment pouvoir voir dans l'évier la quantité de calcaire une partie s'est dissoute évidemment mais le calcaire qui reste en fait à l'intérieur l'opération finale elle est extrêmement simple on remet de l'eau dedans donc à la rincer deux fois voire trois fois on remet de l'eau dedans on laisse chauffer attention quand de l'eau coule ici vérifiez bien pourquoi vous avez le connecteur en dessous normalement très peu d'eau peut valer le toucher mais voilà bien entretenir pour éviter les accidents de votre bouloir ok la bouloir rechauffe voilà testez bien voir s'il n'y a pas de résidus évidemment de vinaigre à l'intérieur ok ça a été dilué ça a été rincé il ya très peu de chance on fait ça quand vous voyez que ça commence à devenir blanc dans le fond faut pas se dire il ya une tâche blanc je le fais ça se fait cinq six fois par an c'est largement suffisant pour une bouloir et effectivement le vinaigre on n'en parle parce que c'est un produit qui n'est pas cher et qui est extrêmement pratique merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo abonnez-vous à cette chaîne youtube nos autres réseaux sociaux vous les connaissez liker un maximum et à très bientôt pour d'autres vidéos ciao et